Bonsoir et bienvenue à notre émission Grand Débat. Aujourd'hui nous paie cause justement le réseau social, réseau social, médias, social-médias et nous avons surtout ce qui est plus populaire à Maurice et c'est Facebook. Et finalement récemment des rapaces et ça il a créé une réaction, il a même une réaction. Et une réaction des fois, je t'emmène dans une vie de mal des rapaces et qu'il nous a surveillé de près pour que les choses ne soient pas enveillées, ne soient pas gâtées. Et nous connaît qu'il n'y a pas la première fois qu'il n'arrive pas, il y a une situation dans le passé, qu'on finit en mal des rapaces effectivement, le Facebook et du monde à Maurice. Et nous question aujourd'hui, est-ce que le réseau social, est-ce qu'il n'y a pas le paramètre bien défini, le paramètre bien précis, sans toutefois aller vers une forme de répression, une forme d'érosion de la liberté d'expression. Et donc, qu'il équilibre nous comparerons entre les deux. Et voilà, nous finons réunis le plateau à Chocra, la question avocat et où, pour rappel, nous finons étroitement lié à la mise sur pied de Haibier dans l'année 2000 et au début des années 2000 vers 2002, 2001-2002. Nous y en a aussi Rabin Badian qui, journaliste, rédacté en chef à l'Express du Mans jusqu'à tout récemment. Et maintenant, il y en a son propre média électronique et donc qui servit l'Internet pour passer l'information. Et nous prenons une interview rapide de Christina Chan-Metou, qui est lecteur à l'Université de Maurice, justement, lecteur en communication. Et nous passons sa interview-là pendant l'émission. Donc, Rabin Badian, à Chocra d'Absoum. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous mes auditeurs, Radio One. Donc, nous connaît qu'il ces derniers temps finit là une expansion de tous mes réseaux sociaux dans le monde et aussi à Maurice, qui n'a pas fait exception. Sa expansion-là, l'Incré ou à Facebook ou à les autres réseaux sociaux, vous trouvez, il n'y a pas milliers. Même Radio One ne sont pas Facebook, il n'y a pas fait 18 000 sous-titrage déjà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une expansion. Mais est-ce que sa expansion de réseaux sociaux, est-ce que la création de ce qu'ils appellent aujourd'hui cyber-société, cyber-société mondiale, est-ce qu'il y a des paramètres légaux, est-ce qu'il y a des encadréments légaux pour qu'ils nous gardent l'équilibre entre le droit, la liberté d'expression, mais aussi pour payer nos délits, pour du monde ne pas servir Facebook pour inciter, pour dénigrer, pour amener campagne de dénigrement contre X, contre une communauté, contre un groupe et à ce cas d'avis. Oui, je crois que nous commençons l'examen, ce phénomène que vous décrivez là, parce qu'il y a des affaires depuis là-dedans sur l'aspect comme si une nouveauté nous ne devons pas trop grossir, nous ne devons pas bluer. Au fait, qui fait le Facebook nous donne un message, nous communiquer. Quand on partenaient Facebook, nous nous communiquons à la Gazette, nous nous envoyons une lettre, nous envisons du monde le canal et tous les à cette époque-là, il y a des difficultés de prendre nos téléphones. Dans le passé, le ministre, il y a même acquisé les ouvriquins de nos téléphones. Donc, le phénomène comme si de dénigrement, de diffamer, des causes ditoires, réputations, caractères du monde, ce n'est pas nouveau. Facebook simplement l'invine de l'ardoise tellement grand, qui, le phénomène n'est pas tellement de l'ampleur, qui n'est pas d'accord, c'est ça la règle du jeu, qui n'a pas servi ça pour faire ça, qui nous fait dire dénigrer, mettre un petit mot normal, cause problème à certains groupes, etc. Donc, la question qui est posée, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire ? Nous retransportons dans le passé ou dans l'avenir. Mais nous il y a un cadre réglementaire, nous, toujours un cadre réglementaire qui vient régir tout ce qui est diffamation, tout ce qui est éducation aux fausses nouvelles, tout ce qui est comme si l'invasion de la vie privée du monde, tout ce qui est abus de liberté d'expression, ou bien l'enlèvement de quelque chose qui vient de liberté d'expression. Il y a un cadre d'égal. Mais ce n'est pas parce que Facebook il n'est pas comme un phénomène, comme si l'on mène servait du tour en Amérique, aux Etats-Unis, qui n'est pas capable de réprimer sa bonne action qui tient à avoir l'eau la gazette dans l'aide, dans le cahier. Et qui ne l'est pas allé au Facebook. Il dit au Facebook. Et non plus, complication, demain, si on veut pour ceux qui qu'il y a en Amérique, on souhaite quoi qu'il y a été, d'une fin d'affaires, pour poursuivler à Boris, éventuellement, nous nous avons une complication déjà. Peut-être nous qu'à aborder plus tard. Mais il n'est pas capable de dire que c'est une zone de nos droits. Ça veut dire, pour résumer rapidement, un Mauritien, un Mauritien, peu importe qui s'en a, le territoire Maurice, à partir du PC, à partir d'un ordinateur, ou whatever, il commet un délit qui, sous la loi Maurice, c'est un délit, capable de réprimer. Oui, dans mon métier... Même le Facebook. Oui, dans mon métier, moi, c'est exactement un Facebook, il y a quelques temps d'affaires, l'honneur du monde, c'est ça, dans la cour. Là, nous, quand il y a, est-ce qu'il y a deux mois, il y a deux mois, il y a deux mois, comme il y a deux mois, il faut gagner. Puisqu'il est basé aux Etats-Unis, Facebook basé aux Etats-Unis. Et moi, quand je rentre au Facebook et que je crée un compte, l'idéalement, il a atteint cette condition, on approuve, ça m'atteint cette condition-là. Est-ce qu'il pourra poursuivre, moi, et pas poursuivre Facebook? Non, Facebook, pour le moment, il véhicule, comme s'il dit qu'il organise une communication sans Nessasa dans différentes directions. Il y a un réseau, là. Ou une réseau pose la question, comment, dans le cas N. Lagazette, qui publie une nouvelle qui est diffamatoire, quand on poursuit, on poursuit la presse, on poursuit le rédacteur-chef, on poursuit celui qui fait une rédise antique également. Oui. Donc, le problème reste qu'il est dans le cas de Facebook. Facebook, vu pour son éloignement juridique, ou capable pas de toucher, si on a eu poursuivre ou besoin dans l'Amérique. Donc, on connaît qui coup était pour faire le procès en Amérique. Oui. Mais rien n'empêche que c'est un élément mauricien. C'est la personne qui est crédible, comme on nous dit, est allé là. Il est au territoire mauricien. Il est au territoire mauricien. Au moins, vers sa personne-là, capable d'avoir un engagement juridique pour réparation. Est-ce qu'il y a un problème pour l'État mauricien pour suivre un individu qui commette ce qu'il appelle un délit en bas la loi maurice? Comment est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème dans le sens que l'individu, comme on dit, le principe de la territorialité pour ceux-là. Si le délit finit faire le territoire maurice, pour une personne qui a une maurice, et la personne qui ne fait l'arc, et la personne qui est une victime de l'arc, à ce moment-là, il est très facile pour engager un procès. Mais, vous avez gagné les preuves. Une fois qu'il a un message au Facebook, qu'on a gagné. On a gagné un screenshot de ça, ou on a gagné un décaration de la police, et on a gagné un délit. Comment est-ce qu'il y a un délit ? So long as the trail is hot, il y a aucun service à un procès. Voilà, et donc Rabin Béjén ? Je me cause sur la correction de H.O. Mais il y a un autre phénomène qui existait assez régulièrement au Facebook, qui est le phénomène de mon profil fake, un profil anonyme. Et si mon bien comprend, et si mon bien écoute un policier qui travaille dans la police par exemple, Facebook donnait une collaboration. Quand la police, par exemple, elle dit que c'est une fausse identité, elle dit qu'elle met une photo, il dit qu'il y avait un profil à Abime Moussaeb, il dit qu'il y avait un propos outre-agent, en contre, disons, à choc avec moi-même. mais la police n'a pas moyen de lire parce qu'il n'a pas accès à donner Facebook pour connaître ça mais Facebook n'est pas capable de faire lire et effectivement je comprends qu'effectivement la police envoie régulièrement des demandes d'informations par rapport à des profils fake et qui Facebook pour ne pas connaître les pays dans tous les cas mais en tout cas dans certains cas il n'a pas d'informations nécessaires qui permettent de poursuivre des gens qui ont cassé d'autres des profils anonymes au Facebook même si on essaie cassettes tôt ou tôt on peut bien faire ou pour risquer de payer le prix il n'a aussi comment tu as appelé ça IPP IP adresse IP adresse il permet tout il y a qui computera leurs affaires il va vous connaître parce qu'il n'est capable d'enregistrer les cas de computer commun pour une entreprise et donc Rabin Bedien en tant que journaliste au film ou qu'on vient une tentation de la totalité de la régime à Maurice Commandeur et là avec des rapaces qui n'ont indé des rapaces qui n'ont et qui pour n'ont bien sûr à l'avenir nous ne pas pas y avoir empêché est-ce que vous pensez que l'état mauritien avec l'encadrement déjà existé il y a une tentation pour admettre plus contrôle plus les paramètres légaux plus répression vous pensez est-ce qu'il est capable et risque bon vous pensez le tableau d'honneur devant l'état au monde qui interdit les médias sociaux il y a bien court il y a bien dans les pays comme la Chine ou la Corée du Nord qui le ferait d'accord Maurice vous pensez comme un fait de gloire pour passer dans l'instant internationale pardon pour dire qui proudly nous finit interdit les médias sociaux nous finit interdit et ne prendre la liberté d'expression au internet on ne peut pas croire l'impossible à ce qu'il a dit tout à l'heure nous avons la loi qui a encadré de manière très très stricte et précise ce qu'il nous permet à faire et ce qu'il nous permet à faire dans les médias sociaux donc la question c'est pas est-ce que la loi suffisante ou pas suffisante la loi existe c'est une question de l'appliquer et de faire l'enquête de la manière la plus efficace on retrouve 20 millions qui a une rendue coupable de ça et bon il y a le film des ans il y a un incident de ce type il y a quelques années de cela le profil du premier ministre il y a un fausse profil du premier ministre qui t'y crée et qui t'y a une ténière de propos bien évidemment c'est tout à fait des obligations et Facebook t'y a fermé pendant une journée totale pas trop longtemps je crois nous apprenons de nous errer je pense que la réponse à ce moment-là parce que peut-être Facebook dans nos sociétés Facebook c'est le deuxième site internet le plus vu à Maurice et dans le monde laisse-nous bien préciser sur la force et il n'a plus qu'il déméliore et internaute il y fait presque parce que la matière de la population et donc mon pensée Facebook c'est pas de par ce riche quand c'est le monde qui est touché dans le monde et dans Maurice c'est pas un type de petites affaires qui nous capables c'est pas un petit robinet qui nous capables mais sans conséquence donc nous et Tina nous avons tout à l'heure qui nous est et nous avons interview rapidement Christina Tjanmitou est chargée de cours à l'université de Maurice et donc nous proposons une mini interview de Christina Tjanmitou et qui nous fin réaliser il y a vers 15h30 bonsoir 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 finis dans ces dernières années une expansion remarquable de mon réseau social mon social médias et à Maurice également et comment on trouve ça bon c'est une tendance comme on va dire qui est mondiale donc Maurice il ne suit le pas parce que c'est mon nom qui a beaucoup je trouve que c'est mon réseau social bien intéressant pour utiliser parce qu'il fait qu'il y a connexion avec toute qualité du monde est possible à ce moment-là alors qu'il y a avant il faut être en contact direct avec quelqu'un du monde et à ce moment-là on est capable d'aimer de l'opinion et de partager de l'opinion discuter de de l'affaire et ça il y a une range assez large de l'écart de l'affaire bien trivial comme on va faire bien sérieux donc vraiment il y a une grande explosion effectivement et bien sûr il y a une commencée dans un pays surtout aux Etats-Unis et donc il y a une espèce ripple effect donc la chose par contre qui est assez remarquable c'est qu'il amourisse de l'entendance il faut qu'il nous il faut un petit subset on déploie les réseaux sociaux le plus populaire c'est bien sûr Facebook mais seulement en fait il y a beaucoup plus de réseaux sociaux qui existaient dans le même grand nombre de réseaux sociaux qui existaient ailleurs et qui n'est pas nécessairement trop au courant ou trop utilisés et quand nous fais cause réseaux sociaux nous fais cause social media médias sociaux etc et où on finit explique nous et ça pose de grands problèmes de liberté d'expression pas les grands problèmes mais ça pose la question de liberté d'expression est-ce que vous pensez ou parce qu'il finit là quelques dérapasses de temps en temps pour viser un amas de paramètres bien plus strict à Maurice par exemple vous connaissez un réseau social il n'est qu'un outil l'informatique il n'est qu'un outil il parle comme dans tous les médias quand il commence à faire la navette quand il fait une chaîne de radio quand il fait une chaîne de télévision il tout le temps il a eu un questionnement parce qu'à un moment donné il remet en cause l'habitude il remet en cause le pouvoir en place et que si il y a une période d'aventifage que il dit par trois habitudes je ne parle pas trop connaître je ne parle pas de partenaires la différence c'est qu'il manque à faire beaucoup plus vite et que l'échelle à laquelle ça est arrivé il est vraiment beaucoup plus large et surtout communication il passe dans toutes les directions possibles et imaginables il est one to one one to many many to one il est des individus aux institutions il est des individus aux individus etc. il est dans tous les sens possibles et c'est ça qui fait qu'il y a un petit peu plus difficile pour nous faire vraiment complet de cet apprentissage et que l'église on peut presque considérer que c'est un état un peu normal par lequel nous pouvons passer qu'il nous brûle à certains démons qui malutilisent parce que c'est un outil après tout et c'est pas ces outils-là qui entourent c'est une façon qui nous nous utilit c'est aussi la question qui nous impose est-ce qu'il nous suffisamment formé est-ce qu'il nous suffisamment forme nous-mêmes ou être formé est-ce qu'il nous prend confiance comment utiliser ce masjoutira et pour faire en sorte qu'en même temps on est dans liberté d'expression liberté d'information liberté d'opinion mais aussi en même temps respect des autres respect des lois d'un pays aussi c'est ça peut-être ça est très fondamental ce qui est d'une part trop reconnaît quand on est loin des réseaux sociaux tous ceux qui peuvent pousser potentiellement public dépendant de façon qu'il gère une confidentialité et qui donc je t'expose parce que je peux presque comment dire je peux faire la place publique donc à ce moment-là bien sûr je demande la loi d'un pays il doit appliquer dans ce même cas-là donc nous cause liberté nous cause liberté d'expression nous cause liberté d'information de circulation d'information etc mais ce qui ne fait qu'appeler la responsabilisation également une forme de formation personnelle qui permette nous connaît qui nous est capable de dire ou plutôt écrire et qui nous pas capable de poster le Facebook même le nouvel personnel c'est qu'en fait c'est un problème plus fondamental c'est pas à cause de sa réseau sociale là il y a des trois rapaces qui nous peuvent faire un règlement spécifique pour sa réseau sociale là parce qu'ils ont dit dans le réseau social d'un point à l'autre d'autre qui nous par contre connaît comment les pour appeler qui forme les points là donc c'est plutôt beaucoup plus fond davantage dans le sens de est-ce qu'il depuis l'enfance ce qui partera avec l'institution par exemple l'éducation au sein des familles est-ce qu'il y a suffisamment de dialogue est-ce qu'il y a suffisamment de est-ce qu'il y a quelque chose de vivre ensemble du respect de l'autre est-ce qu'il nous cause un petit peu sur l'identité d'un pays sur l'identité de différentes personnes et c'est peut-être là où le bas blesse et donc ça c'est du sens surtout avec nos débats aujourd'hui le Pécose le réseau social et est-ce qu'il a de nouveaux paramètres est-ce qu'il n'y a pas de paramètres existants suffisants jusqu'à l'ère donc nos deux intervenants une métrique claire notamment et maître Asso Kala Kisoun qui désigne une panoplie de lois de règlements anti-diffamation anti-sédition anti-racisme etc qui permettent de poursuivre et aussi maître Kisoun une métrique claire qui parcourt qui pense que Facebook l'est incorporé aux Etats-Unis et quand vous faites un délit au Facebook qui prend la loi Maurice il y a un délit ou vous savez parce que Facebook est territorialement éloigné en Maurice ça c'est un affaire clair et et Rabin il y a un délit clairement qui dit par quoi aucun gouvernement à Maurice aucun État mauricien n'est pas pour capables à le faire à le plus loin qui la loi déjà existé vous autres réprime mon réseau social vous autres réprime Facebook qui est le deuxième site le plus populaire dans le monde et donc nous continuions nos débats nous tupé cause d'ailleurs l'utilisation de cette profonde et par exemple Radio 1 nous trouvent une quantité du monde qui servit tout ce qu'il était de nous et donc n'est que nous nous sommes un peu plus vigilants et ça va passer mais est-ce qu'il il y a une 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 passion d'identité d'après la loi quand vous faites le fake profile mettre en action oui quand vous passez au point de les autres dimons il y a une impression pas d'un droit d'y réprimer pénalement vous passez au point de dix mots d'un action sur nous sur un cause de le positif pour ne pas faire ça pour ne bénéfice bien sûr pour le positif donc non seulement d'y réprimer pénalement d'y réprimer aussi civilement civilement mais quand vous faites une photo du monde avec un mauvais nom en ligne et puis mettre quelque chose qui est désoblisant comme vous pouvez nous dire vous pouvez nous écouter l'article différemment oui puis vous pouvez dire ça du monde là x ou fait puis pas x ou y donc vous transpose ce qui se peut faire avant dans le monde moderne et la loi devient applicable je vous considère comment vous en confrère j'en la gazette en il privé l'autre jour ou responsable que vous banque et décide pour écrire qu'il est responsable donc c'est la loi du pays dans la France c'est la loi au monde il comme ça mais il y en a aussi Rabin Bégen dans la presse monday il y a souvent Banjimoun qui dans la presse il met un nom il y a du cédonyme même dans la presse aujourd'hui il y a une quantité même certaines opinions même certaines opinions qui passent dans Paz et c'est 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 fictif donc c'est le mot vers le dire est-ce qu'on a le facebook nous trouvé il y a une quantité banque du monde de nos mots mais il y a aussi un paquet du monde qui servit les autres noms et tant qu'il ne n'a pas fait un anier illégal aucun délit il n'y a pas de problème Rabin pour évin le cas un rédacteur en chef un directeur éditorial d'un journal qui est responsable de tout ce qui est écrit dans son journal y compris par un collaborateur externe cassier ou ou bien ou bien ou bien une mauvaise raison d'il y a un pseudonyme le rédacteur en chef le directeur éditorial est responsable de tout donc il n'est pas capable l'ignorant c'est dire qu'il n'est pas connaître qui s'amène à ça tout simplement ce qui n'est pas arrivé c'est qu'il dit qu'il écrit il n'y a pas bon an mais un rédacteur en chef ou bien un directeur éditorial pour qu'on en ait c'est qui si on fait si on fait l'analogie là avec Facebook Facebook pas responsable au même titre pareil comment un rédacteur en chef ou bien un directeur éditorial d'une radio ou quoi que ce soit mais Facebook donne une collaboration qui bizarre pour retracer ce qu'on a dit ce qui était là pour retracer ça du monde qui à l'origine à la vraie identité d'un dimanche qui n'appelle l'« whatever name » donc grosso modo personne n'est pas capable de se cacher à jamais tout le temps c'est ça qui électronique ou pour les cinq traces jamais vous ne pouvez pas faire qu'il se cacher les crimes parfaits n'existaient pas loi internet en tout cas tracendalité bien bien évidemment vous ne pouvez pas tracendalité mais pour arriver aux responsabilités Facebook peut-être aujourd'hui nous peut dire Facebook pour le moment pas responsable mais dans un certain quartier et dans un déboi comment se lever est-ce qu'il peut faire un Facebook responsable de certaines choses qui véhicule et passe au réseau et qui pose positif à autrui non seulement l'auteur de l'article ou bien de l'article différemment différemment etc la question on va se poser si nous prenons la loi nationale comment la gazette là il publie il dit comment il fait que j'avais raison tous les journaux les responsables qui vous connaissent le monde qui n'est rien pas connaît je peux dire bien transposent sur le plan international peut-être certaines responsabilités ou Facebook éventuellement parce que ce phénomène n'est même tellement grand qu'il dit qu'il ne paraît pas pour suivre mon père il parle longtemps ça pour un moment pour un moment qu'il peut dire un peu plus responsable l'urban d'affaires qu'il peut véhiculer à travers le communiqué il dit qu'il fait la communiqué à travers le soutien des communiqués c'est-à-dire et aussi il dit il dit il dit il dit il y a un réseau là peut-être il dit qu'il y a un réseau qui s'est résolée c'est un réseau que tu as d'une façon gratuite mais est-ce que Facebook quand il crée il dit c'était pour un service social simplement qu'il dit nous comptons derrière tout ça il y a une grande raison économique oui nous pouvons l'aura juste après mais avant nous termine sa boutique en fait d'autant puisque quand on fait ou 20 comptes Facebook le Facebook non pas Facebook comme un exemple il y a vous qui ou vous avez adhéré avant termes et conditions ou conditions et termes qui ou vous êtes clic yes là qui ou gagne sa compte sinon on ne va pas gagner bon on tout connaît et il y a 26 par termes et conditions souvent on a des affaires là nous tous qui nous assiste un programme informatique nous peut download un programme nous peut installer un programme nous tous 26 pages qui tu eusses pour lire nous scroll down nous cliquons accepte oui et voilà je n'ai pas hypocrite personne ne va lire ça on a des affaires là mais monique très rapidement ce qu'il peut dire par rapport à une règle il y a un débat votre responsabilité comment est votre responsabilité arrêtée puis il y a majeure responsabilité intéressante pour la question internationale je vous donne des exemples il y a un grand site international de vente qui s'appelle ebay tout code ebay ebay il met un monde en contact il met un vendé avec un acheteur en contact il met un prix et il y a une affaire il y a une commission pour la vente et puis voilà il y a une commission il y a une commission qui s'appelle bodypots qui s'appelle il y a une memorabilia de nazis de génocide qui s'appelle il y a une essaye de rétablir dans ce cas pour dire non il y a une acheteur qui s'appelle ensemble je ne suis pas responsable de ce qui s'appelle il y a une commission il y a une commission il y a une commission et il y a un autre cas il y a un hébergeur qui fournit ses vaccins internet la compagnie qui propose un site de blog mais imaginez-vous où il y a une compagnie qui propose un site de blog et puis quelqu'un vient faire un blog pour promouvoir la pédophilie est-ce que vous êtes capable de dire sorry je vous propose la plateforme mais il y a une commission qui vous mettez je ne suis pas responsable de ça non bien sûr le débat est de ce type là Facebook n'est pas capable effectivement si on a envie de pousser la logique jusqu'à plus loin Facebook n'est pas capable de dire une plateforme et puis il y a une commission qu'est-ce qu'ils ont envie je dis que nous avons de lire il y avait trop facile bien sûr peut-être bon le problème c'est maintenant c'est Facebook n'est-ce qu'un milliard de personnes connectées sur Facebook au monde c'est vrai qu'il est difficile de pousser un milliard de comptes oui parce qu'apparemment quand on demande même l'autorité nationale on demande de faire une complète on demande malheureusement le fait qu'il y a tellement de complètes et de demandes ça prend le temps ça aussi c'est un problème maintenant nous sommes dans l'autre aspect de la chose avant nous nous voulons l'aspect économique et quand on crée un profil un profil sur Facebook les pays ne sont pas pour être privés totalement les publics forcément mettre oui mais là comme si on tient au ban d'État qui est privé ou une adolescence ou une e-mail adresse ou une nickname c'est un camarade qui est connu avec vous par exemple moi maintenant j'ai une carnet d'adresse pour mon collègue avocat mais j'ai un mot pos il parle il parle il parle il parle ça acte comme si de poster sur Facebook donc la volonté pour moi l'action pour moi conduire de rendre ça public avec toutes les conséquences qui s'accomposent par exemple un camarade il ne veut pas vous donner à moi et il a linké avec moi avec lui parce qu'il il ne veut pas prendre un mot friend donc une donnée qui semble-t-il n'est pas privée de ville publique encore et c'est une donnée d'un tiers cette fois-ci ce n'est pas une donnée de humain c'est pourquoi c'est un peu intéressant peut-être que tu es bon pour dire tu as une jurisprudence en l'Union Européenne dans la commission qui s'appelle un jurisprudence linguiste tu as une madame suédoise qui fréquente une certaine église et tu as une plus couple de parents et tu as une la liste alors il fait la liste il met ça au Facebook et ça qu'il y a tout ça mais il faut suivre il faut dire où il y a un déta processé où il y a un déta de données de l'union personnel où il y a un grand livre où il y a un caractéristique où il y a un métier le Facebook où il y a un rendu ça visé mais le problème ce n'était pas ça il y a un individu qui est affiché il y a un déta processé qui faisait certaines précautions quand il y a un déta de données au niveau public sur le déta protection partout partout il y a un condamné quoi qu'il y a cet déta de l'union peut-être c'est un qui vous a regretté mais il y a une finie arrivée donc il y a un déta de cette tentation de dire tout le monde qui servit ça résout prend des mains partout comment se mette là-haut c'est un fait préfère d'un déta processé mais préfère par exemple commentaire la même nous parvenons que ça vous venez après mais Rabine Bédienne il y a aussi certaines informations qui ouvrent le profil ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas mais Facebook lit le connaît par exemple quand vous êtes au Facebook vous trouvez tous les jours il y a une la liste qui peut faire votre anniversaire aujourd'hui donc il connaît ou il met l'adresse il connaît et même si vous ne mettez le pour faire le pour montrer aux autres mais déjà Facebook a utilisé Facebook utilise ce qui est oublié c'est que Facebook même si pour nous on est utilisateur gratuit Facebook c'est une entreprise qui génère des millions et des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires comment il fait ça Facebook ce principe économique est un principe bien bien simple il prend toute l'information qui tout sa moule la met de côté et il donne sa moule l'information à l'entreprise pour qu'il s'appelle l'entreprise faire publicité et tous sa moule selon mon profil donné l'entreprise qui n'a pas décidé par exemple il y a aussi précis qui ça si mon entreprise dans Maurice pour qu'il s'appelle tous un jeune de 15 à 25 ans qui est comptant l'équipe Manchester United qui est dans un loto dans une autre famille et Facebook pour faire en sorte qu'il pub pour dérive à sa moule vous connaissez qui valait qui valait pour marketing qui valait commercial et n'a quand vous capable de faire une intervention marketing d'une précision telle donc oui Facebook pour nous comment utilisateurs les gratuits en termes monétaires mais en termes de liberté en termes de préservation de la vie privée une fois que vous rentre au Facebook moi je crois que c'est déjoué le jeu qu'est-ce que vous pouvez mettre au Facebook si il n'est pas pour utile pour votre camarade il est plus utile pour Facebook pour moi commercialement en tout cas et pour une entreprise qui avant de faire une autre promotion avant de faire une autre campagne de pub il finit profil il finit profil dans le monde il finit dans le goût dans le monde et bien souvent il n'a pas supposément un sondage qu'il faut faire un service qu'il faut faire posez une question et vous répondez mais non seulement ce qui est grave pour dire là il faut dire comme ça il y a un service pour une fin commerciale pour une publicité pour un casse donc vous n'avez dit le monde qui n'a pas pris de cette bonne donnée la vanille et hier pour une acte illégale aussi parce que il est aussi il est capable de prendre sous le règlement du gouvernement du gouvernement de faire de faire l'information pour faire la surveillance ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une ampleur de la surveillance au cours de l'année dernière Donc ça va donner la CV et mon corps finit là, qu'est-ce qu'on fait dire ? Il finit là la donnée qui finit provided au gouvernement, surtout aux États-Unis. C'est un service pour faire une base de surveillance. Donc il y en a du monde qui appelle au communauté pour faire Identity Fife. Alors tu as un profil qui l'offre sur Facebook, on fait servir et servir ça pour ne pas abandonner, pour exemple faire une fraude bancaire avec. Du monde n'a pas réalisé qu'on se mette ça là-bas, on se dit faire Cloning Call. C'est rien du tout, parfois dans un restaurant ou quoi, d'ailleurs, qu'on se mette au corte, qu'on se mette au corte là-bas, qu'on peut manger ou qu'on se mette au corte pour servir. Donc la technologie est tellement pointée, qu'il servait déjà en Angleterre, peut-être des millions de penséling pour faire Identity Fife. Mais avant, on fait des réclames, qu'ils ne perdent pas du temps, ils ont fait sacré. Donc il y en a qui l'estime de servir, le gouvernement qui a servi de vivre, il y en a fait un « data mining » comme ça, comme si tu m'as vu que c'est l'eau, ils ont dit bien, avec beaucoup de valets, ça m'a donné là, beaucoup de monde qui a envie ça. Et puis ils ont ça volontaire, pas assez de bananier. Pas nécessairement, pas juste une entreprise commerciale pour faire des autres publicités, pour préparer, pour planifier et l'abonner aux autres pubs et aux autres promotions. Peut-être qu'il y en a, c'est mieux pour la presse, et les médias aussi. C'est la presse où ils gagnent ces informations-là, vous savez, ça va dans l'article, ça fait du monde, vous aussi êtes capable... Je t'aime bien mieux, et aussi je t'aime bien mieux pour toutes les années. Mais onppe des histoires déjà, j'en ai 500 personnes qui prennent mon nom. Et il y en a fait, il y a des des gens qui n'ont pas tellement connu, il y en a un des gens qui ont déjà fait des jours et en public, il y a 5 000 personnes qui ont avec Facebook et qui ont avec un nom de… Il y a de la plupart des popularités... Oui, d'où l'engouement pour sa histoire. Donc, nous continuons, nous trouvons un autre phénomène qui accompagne le développement et l'expansion du réseau social, mais aussi l'individu qui, les camarins, par exemple, tous les jours nous gagnent, un grand camarin, il y a un accident, il finit à mettre ça de suite sur la page personnelle et il a voulu ça, disons, à la page Facebook de Régio Ouad Nougaïli, immédiatement. Mais c'est moi, ça m'a dit mon journaliste, entre guillemets, qui servit Facebook et mon réseau social, que j'ai avoué l'information à tous les jours du monde, je n'ai pas eu le même paramètre qu'un journaliste professionnel, par exemple. Enfin, je n'ai pas eu le journaliste. Non, non, c'est d'ailleurs de faire, je t'informe, je t'informe. Oui, je n'ai pas eu le journaliste, pas profession, mais je n'ai pas eu le journaliste. Ligne d'information, on colle sur l'affiche les lignes, collées à l'affiche. C'est-à-dire que nous voulons coller à l'affiche, on n'a pas un petit peu de lignes. L'affiche est assez haut, c'est un service que l'on met sur l'affiche. Sans aucun paramètre, comment dire, journalistique, parce qu'il n'est pas journaliste. Oui, mais c'est moi le métier, par exemple, on ne pas connaît moi, par exemple, il y a un accident, ou bien la vie aujourd'hui, le rase, etc. Et vous, quand même, le monde donne maintenant l'information qui est totalement faute et qui est responsable. Oui, mais les publications sont fausses nouvelles, il n'est pas seulement repris aux journalistes, ça ne répond pas à quoi il y en a. Il n'est pas excusé, il n'est pas des journalistes. Mais n'empêche, ce phénomène-là, le fait qu'il est tout dit, le monde capable de relayer l'information, vérifiée ou pas, véridique ou pas, il ne chamboule drastiquement la manière dont la presse fonctionnait. Mais aujourd'hui, nous finissons vers midi, là, ce fameux épisode, que nous finissons à l'ouraise, 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 l'appli. Nous avons la presse, l'après-midi, ce qu'il est imprimé, nous avons la presse en ligne. En ligne, c'est-à-dire, online. Online, tout le monde systématiquement, nous avons aidé par des gens qui se trouvent à l'ébène, qui n'ont pas le futur, qui n'ont pas le futur, qui n'ont pas le futur, qui n'ont pas le futur. Il y a compris ma radio. Attention, moi, c'est mon nouveau métier, mon site web d'information qui s'appelle Ayan News, et je comprends parfaitement qu'il y a les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont les réseaux sociaux, ils nous ont un partenaire incontournable de l'information. Après, il y a valable pour la presse écrite, il y a valable pour la presse online. C'est un métier, il y a valable pour la radio. C'est nous, métier, qu'on a un journaliste, de filtrer, de vérifier l'information. Par exemple, il y a des affaires fâcheux, un journaliste qui nous dit, on dit, on a pris une photo, qui est probablement photoshopée. Donc, je ne passe-lis dans cette rapidité, mon compréhende, mon travail dans la presse écrite, où il y a un journal, où il y a la pression du délai derrière vous, où il y a une affaire, où il y a une jolie photo. Mais, mon croix, sa photo-là, n'est pas une photo genuine, ce n'est pas une vraie photo zéclair qui nous déroule, je vous le dis, c'est des photos qui mélangent, c'est nous, mais c'est nous, Joe, nous, les journalistes, nous, les responsables de la presse, pour faire en sorte, justement, de trier le flot de l'information. On a dit, nous, les médias sociaux, c'est nous, les partenaires, mais, je vais former, justement, pour mettre tout ça, pour être une étape de vérification, de contrôler. Check and count, check. C'est pas parce qu'il y a de l'abondance dans le supply de l'information que le journaliste oublie son rigueur, oublie à bas de souffrir son information, parce qu'il est irresponsable. Pour qu'il y ait une personne qui donne nous l'information, il n'est pas responsable comme moi en tant que journaliste. Ou journaliste, où il y a un métier, où il y a un profession, où il y a un profession, etc. Mais, dans le métier, on porte sa responsabilité, tout le temps, chaque fois, on porte peine, tout peut être faite, ou responsable. Là-bas, il s'explique un photo, il y a une de nous, comme si Pepe Dea fait un goal dans ce grand interview de Castro, en quoi il s'est fait. Là, je vais recommencer. Donc, c'est pas nouveau, ça fait le même. Les journalistes, ce nom, ce professionnel, c'est guet, tout ça fait un check-in. Bon, enfin, normal, on n'a pas les choix en fauté pour certaines petites choses, qui est naturel, non seulement rapide, mais tellement bien fait. Le fait tellement bien fait qu'il paraît comme si l'original ne fait aucune raison pour lutter. On ne va pas sous cette information-là, qui est tellement sur le check-in, que le monsieur aïe est sincère, on dit à peine, on peut checker, ré-checker. Mais quand même, dans l'abondance de ce part de l'information-là, le journaliste, ce constance, il dit, rigueur, fabrié sur le métier de journal. Sur responsabilité par rapport à son auditeur, par rapport à son lecteur. C'est tout, par rapport à ce source de l'information-là. Ça, c'est important. Et Rabid Badjian et Niu Finena, pendant très longtemps, médias indominaient par la presse écrite, la presse papier. Ensuite, Finena est développant de télévision, et ensuite, avant la radio, ensuite la télévision, et aujourd'hui, Finena est médias sociaux. Est-ce que vous pensez-vous qu'il amourisse, par exemple, il y a une possibilité, un risque, que la presse papier commence à gagner un peu de difficulté parce que la presse électronique, médias sociaux, est en extension ? Si vous pensez que l'avenir trouve uniquement du côté de la presse traditionnelle, papier, vous ne pouvez pas vous faire... Non, mais vous ne pouvez pas vous faire radio aussi. Non, justement. Alors, la radio est une petite différence. Justement, la radio est une différence. Et il y a une électronique aussi. Si vous pensez, la presse écrite classique est en l'avenir. C'est un débat de l'avenir. Peut-être que vous ne pouvez pas encore là-bas. Donc, vous êtes très pessimiste. Non, pas très pessimiste, mais réaliste. C'est différent. Pas pessimiste, mais réaliste. Je pratique le métier durant une décennie dans la presse écrite. Je connais ça dans la fausse, je connais ça dans la faiblesse. Ce faiblesse, la plus importante, pour le moment, c'est le divorce qui la presse écrite pour ne pas mettre radio dans un cas-là parce qu'il radice un de l'autre médias en cause. C'est un métier instantané. il y a beaucoup, il y a un étonique, il y a aussi. Il y a la partie Breaking News, il y a la partie Ademant, c'est beaucoup plus complexe que la presse écrite. La presse écrite, ce principal problème en ce moment, c'est le divorce qui va commencer à se consommer avec ce lectorat. Avec surtout la peur du lectorat qui jeûne, qui ordine à moins de 20 ans, quand tout nous va le confrère dans la presse écrite qu'on lit, quand on fait un sondage d'audience, etc., on va dire qu'il y a moins de 20 ans et consomme de moins en moins d'informations par la presse écrite et de deux, surtout, ce qu'il y a une affaire qui inscrit dans la psychologie des lecteurs, c'est que l'information n'est pas payée, elle est gratuite. Donc, le fait, maintenant, pour une jeune qui a 20 ans ou moins, d'aller payer 15 roupies, 20 roupies, 10 roupies, ou bien même 5 roupies pour une journal, c'est une petite chose qui n'est plus imprimée dans notre cerveau, ça. Parce que, le haut Internet, où il y a 10 millions de possibilités de trouver l'information, 10 millions de sites d'informations, donc, tout simplement, le lecteur, le lecteur qui peut faire l'essentiel du lecteurat dans les années à venir et qui désart un grand point de la consommation actuellement, il n'est pas considéré la presse écrite comme ce premier choix. Et c'est ça, le problème. Donc, nous, 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 c'est de plus en plus du monde, maintenant, mais aussi des autres du monde, plus content de l'affaire interactif et la presse écrite n'est en moins ou pratiquement du tout pas cette possibilité d'interaction. Oui, la presse écrite est inidirectionnelle. J'ai juste. Il sortira l'interaction de l'université électorale qui est le modèle classique de tout le temps. Mais aujourd'hui, avec Manzouti qui est dans l'interactivité qui peut aller grandissant tout de suite dans l'article même à moi, et c'est tout Manzouti qui en lit, ça donne une possibilité de réaliser tout de suite, là, qui est intéressant pour la personne, il donne ce commentaire qui sait tout dans mon cadre politique qu'on a donné l'idée bien fait et alors c'est une petite chose c'est un propos qui a fait au plaisir le tac, 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 tac ou donne ce qui vient à vous donner. Ou donne l'opinion. Ou donne des coups. Ou recevoir aussi ou donner, mais dit, comme ça, il intéresse du monde à venir vers ce médium-là comme si, dans ce portage de l'information, dans ce confirmation de l'information. Mais comme à Ramine peut dire, peut-être pour aller plus loin, moi, moi, c'est un message du monde qui est un éditaire. Il décide qu'il a envie de lire. Il décide qu'il a envie de donner ce qu'il a dit peut-être ça peut-être intéresser d'une façon classique, d'une façon qui pour autant qu'il éditaire de certaines générations, de certaines époques, avec certains types de conceptions qu'il a casé de la vieilleté, qui se met sur la principale vieilleté. Il n'y a pas trop oublié la donne. Longtemps, je disais, tu connais tel éditorial, ça a fait mal une idée de tel politique. Tel, je disais, il a tellement que tu en disais. Oui, tu vois, Rabine Median, ça, il a tel le rôle. Il ne peut bien la page, mais dans cette affaire-là, il devient un prophéditaire et il ne peut pas croire dans ce que les autres peuvent faire lui penser. Il y a une bonne chose à mon avis. Voilà, et terminé pour terminer. Moi, c'est un autre phénomène en cours à Astaire qui est puissant, qui est extrêmement important, c'est qu'il a dit qu'il est content de lire de l'information qui est peer-reviewed et peer-sanctioned. Astaire, il a beaucoup de partage d'informations. Quand, si mon camarade est avec Ashok, si mon camarade est avec vous, si je trouve une lire de l'article, je suis intéressé si les mêmes affaires le journal-là re-envoient directement, moi, pour peut-être intéresser, mais si vous partagez avec moi, moi, pour encore plus s'intéresser. Donc, nous rendons ça l'air que l'information n'est pas n'est qu'il n'est que tout, mais vous avez une source qui vous fait plus confiance pour partager l'information avec vous et vous consommez l'information à travers cette source-là. Ça, c'est une affaire qui, dans le journal classique, pas peut-être trop arriver à faire aussi pour le moment. Voilà, nous voulons arriver à la fin de l'émission et donc, moi, moi, et tous les autres demain pour nous avoir à nos radios et parmi un thème qui nous peut inclure demain, c'est justement Facebook pour un thème à nos auditeurs. Merci à Sokka Daksoun et à Rabin Badian qui a accepté dans notre plateau. Merci, nous avons eu pour vous présenter. Donc, voilà, bonne continuation sur le zone 2 Radio 1.